C'est Jérémy qui représente l'association Culture et Vins en Pic Saint-Loup qui est avec nous pour nous parler de cet événement qui aura lieu dimanche, Festa de la Vendémia. Alors pourquoi ce titre ? Alors bonjour, moi je suis Benjamin de l'association Culture et Vins en Pic Saint-Loup et je m'occupe de la programmation du festival. Festa de la Vendémia, donc c'est en Occitan, c'est la fête des vendanges et ça fait 15 ans que ça existe. Et donc cette année encore, on fête la fin des vendanges en faisant des dégustations de vins du Pic Saint-Loup et des animations dans toutes les rues de Valplonès, puisque c'est le village dans lequel ça se passe. 15 ans d'existence, ça veut dire que c'est la 15e ? C'est la 15e édition, oui. Alors 15e édition, j'ai envie de dire et je le dis à chaque fois lorsque ça se répète à chaque fois, il faut à chaque fois faire l'effort de trouver un petit peu de l'originalité ? Oui, c'est vrai, on essaye chaque année de trouver des thématiques, de trouver des sujets qui sont en lien bien sûr avec le sujet du vin, la culture du vin, l'histoire de la viticulture, l'histoire du village aussi, des villages alentours de la région Occitanie et ici le Grand Pic Saint-Loup en particulier. Et effectivement, on essaie de se renouveler. Cette année, on est sur une thématique festive évidemment, toujours autour du vin, de la viticulture, notamment avec des animations de rue autour des marionnettes. Donc on va peut-être en parler, mais c'était comme une thématique un peu fil rouge qui traverse à la fois les animations de rue et les expositions qu'on présente dans le village, parce qu'il y a des expositions aussi qui sont ouvertes une semaine avant l'événement qui lui a lieu le dimanche 22 octobre. Voilà, c'est du 15 au 22. Il y a un gros programme bien sûr qui est à regarder sur le site de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup qui est partenaire. Donc il faut quand même le signaler. On va peut-être parler juste vite fait Val Flonès. Ça se situe où pour que les gens puissent s'identifier s'ils veulent venir ? Alors le plus simple quand on vient de Montpellier, c'est de se dire qu'on va vers Saint-Mathieu-de-Trévier. Et ensuite on dépasse Saint-Mathieu-de-Trévier. Donc on est au pied du Pic Saint-Loup, les montagnes, le Pic Saint-Loup et l'Orthus. C'est un petit village qui est niché au pied du Pic Saint-Loup, au sud de Montpellier. Et alors pourquoi ce choix de Val Flonès ? Alors le choix de Val Flonès ? Mais en fait, c'est un festival qui a été créé il y a longtemps. L'idée, c'était de faire vivre cette région viticole d'une façon originale, avec de l'animation, bien sûr en partenariat avec les vignerons. Il y a le syndicat des vignerons aussi qui soutient l'événement et qui présente aussi une exposition cette année sur les femmes vigneronnes. Et l'histoire des femmes dans la vigne et la viticulture. Et donc en fait, c'est ça, c'est d'ancrer la Vendémia dans un environnement de vignerons. On est dans des pays de vignes et de montagnes. Et l'idée, c'est de faire vivre le village. Donc Val Flonès, c'est un village qui est à la croisée, qui est au cœur du Pic Saint-Loup, qui est une région viticole par excellence. Et de faire vivre les vignobles de la région et de proposer de l'animation aussi dans le village. Parce qu'il y a des choses qui se passent parfois autour, à Saint-Mathieu, à Loré, à Claré. Et il fallait que Val Flonès ait son événement aussi. Ça veut dire que là, c'est un mélange, on va dire un petit peu comme ça, où les gens vont pouvoir y retrouver de la culture, du patrimoine, du vin, bien sûr, du terroir aussi, du local 100%. Et puis aussi une série d'animations qui va être mis au point. On parlait, peut-être on va un petit peu parler à l'oreille des gens avec cette histoire de marionnettes, peut-être. Bien sûr, bien sûr. Alors voilà, comme vous l'avez dit, l'idée, c'est de faire découvrir bien sûr le patrimoine viticole de la région. Donc bien sûr, les vignerons seront présents et le public pourra déguster des vins pour pouvoir faire son choix aussi parmi les différents vins présentés, les différents domaines. Et l'idée, c'est de passer le dimanche en particulier une journée pleine d'animation dans les rues de Val Flonès. Donc on aura effectivement cette thématique de la marionnette qui est assez présente cette année, puisque nous avons dans les rues de Val Flonès des marionnettes géantes qui vont se déplacer, qui vont déambuler dans les rues, donc pour le plaisir des petits et des grands. Donc ça, c'est l'association Les Géants du Sud qui nous fait le plaisir de venir à Val Flonès pour présenter leurs marionnettes. Il y aura aussi des spectacles. Donc il y a un petit théâtre ici associatif qui s'appelle Le Pas du Géant et donc qui ouvre ses portes tous les ans pour faire des animations. Il y aura un spectacle pour les enfants, donc avec des marionnettes, avec une histoire racontée aux enfants avec des marionnettes. C'est du théâtre et de la marionnette destinée aux jeunes publics. Et il y a aussi un volet marionnettes pour les adultes où là, il y aura plutôt des textes, de la littérature autour de la vigne et du vin. Donc on aura comme ça des textes peut-être de François Rabelais, de Baudelaire autour du vin. Donc ça, c'est plutôt destiné aux adultes pour que chacun ait le droit aussi de s'amuser, de passer un bon moment. Alors on a fait le tour un petit peu de cette programmation. Encore une fois, je vous renvoie bien sûr sur le site du Grand-Pier Saint-Loup de la communauté de communes pour en savoir un petit peu plus. On garde aussi une part de mystère. La musique très importante aussi, les concerts, on n'en a pas parlé. Mais juste un petit mot, on aura une fanfare, donc les Cador qui seront là cette année. Nous aurons les entêtés qui sont la Batucada brésilienne qui vont mettre l'ambiance dans les rues. Et en termes de musique, on aura du reggae aussi avec les Steedys. On aura du swing avec le groupe Oriane. De la musique franco-brésilienne pour les enfants avec Caramel et Cachichi. Et on aura aussi la chorale Les Bouches en Chœur qui est une chorale du Pic Saint-Loup et qui viendra interpréter aussi des chansons autour du bain aussi. Autant dire que c'est une grosse animation qui va se dérouler à Val-Flaunesse. On vous y invite bien sûr, nombreux et nombreux, ce côté pratique. Alors je suppose que c'est une animation entièrement gratuite hormis la buvette et le snacking, on va dire ça comme ça. Oui, effectivement, l'événement est gratuit. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des food trucks sur place pour pouvoir se restaurer. Les gens peuvent amener aussi à manger s'ils veulent faire un pique-nique sur place. Il y a des tables et des chaises qui sont là pour l'occasion. Et bien sûr, après, pour déguster les vins, il y a un verre de dégustation qu'on peut utiliser pour aller goûter différents vins. Et après, si on souhaite acheter une bouteille, bien sûr, ça c'est le choix de chacun. Donc animation, food truck, théâtre, musique et les expositions qui sont ouvertes une semaine avant l'événement. Donc à partir du 15 jusqu'au 22, où là, c'est toute la journée où on peut visiter et faire la fête à Val-Flaunesse. Et là aussi, côté pratique, si les gens veulent venir en voiture au niveau des parkings, vous avez prévu quelque chose ? Oui, bien sûr. À l'entrée du village, il y a un parking qui est dédié pour l'événement avec des équipes d'accueil et pour pouvoir se stationner facilement à l'entrée du village et de venir du coup à pied jusqu'à la place principale et de pouvoir marcher dans les rues du village tout à pied tranquillement. Dernière question. En gros, c'est la 15e. Ça veut dire qu'avec le recul, vous attendez combien de personnes à peu près, environ ? Alors ça, c'est toujours la grande question tous les ans. C'est compliqué. C'est un peu compliqué d'estimer. Après, ça dépend aussi du temps. La météo, beaucoup. C'est une période qui est un peu entre deux. On a à la fois, souvent, il y a du soleil, mais ça peut arriver parfois un peu de grisaille. Donc, ça dépend vraiment de chaque année et puis de la motivation et l'intérêt, la curiosité des gens. Mais voilà, ça peut être 2000, 3000. On peut aller au-delà si les gens sont motivés. Si les gens sont motivés, si les gens sont au rendez-vous. On parlait de météo, bien sûr. Ça, c'est le nerf de la guerre. S'il fait beau, c'est super. S'il y a un petit peu de grisaille, ça va le faire aussi. S'il pleut, ça peut être compliqué ? Alors, s'il pleut, oui, c'est arrivé une fois dans l'histoire de la Vendémia où ça a dû être annulé vraiment parce que c'était impraticable. Le temps était vraiment très mauvais. Et sinon, quand c'est une petite pluie très légère, ce qu'on fait, c'est qu'on installe des barnum pour abriter les groupes de musique et le public pour pouvoir maintenir l'événement malgré le mauvais temps. Donc, c'est arrivé. On croise les doigts, on touche du bois. C'est très, très rare que le temps vraiment empêche l'événement. Mais on est toujours effectivement quelques jours avant. On scrute le ciel avant la Vendémia. Merci beaucoup, Benjamin. On vous rappelle cet événement à ne pas manquer. C'est ce dimanche. C'est du 15 au 22, d'ailleurs. N'oubliez pas, c'est Festa de la Vendémia en Occitan. Et ça se passe. Ça y est, j'ai oublié le nom. Je ne suis pas. Je l'avais il y a quelques instants. Val. Val Flonnes, pardon. Exactement. Allez, merci beaucoup, Benjamin. Et on croise les doigts. Tiens, on enverra peut-être une petite équipe avec des caméras pour faire quelques petites images pour montrer un petit peu cet événement qui m'a l'air en tout cas grandiose et fort sympathique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501